Générique Bienvenue dans le supplément. Ce soir, on s'intéresse à l'un des fleurons du Languedoc-Roussillon, le kitesurf. Bien plus qu'un sport, il booste l'économie des sports de glisse dans la région. Avec le kite, la planche à voile et le paddle font vivre un millier de personnes sur notre territoire. Isabelle Brice et Bruno Pension-Villan. Générique Ça, c'est un foil, la dernière nouveauté au royaume du kitesurf. Cette aile profilée, située sous la planche, permet de voler au-dessus de l'eau, au sens propre du terme. On peut aller beaucoup plus vite et surtout, on peut naviguer avec vraiment pas beaucoup de vent. On peut aller à plus de... du double de la vitesse du vent, en fait. Donc c'est quand même pratique et puis on peut en faire tous les jours, du coup. Mais ce nouveau jouet n'est pas encore à la portée de toutes les bourses. Selon les marques, il faut compter entre 2 et 3 000 euros pour une planche de ce type. En général, l'équipement du kitesurf, sport très technique, reste onéreux. Le matériel, c'est vrai qu'il ne s'est pas donné. Vous avez eu pour combien là, globalement ? On va dire 3 à 4 000 euros de matériel, ouais. Avec plusieurs planches et plusieurs ailes ? Avec trois ailes, une seule planche, la combinaison, le harnais, enfin tout ce qui va autour. Le kitesurf est né ici, il y a 20 ans. Ses multiples innovations ont boosté toute la filière des sports de glisse. Dans ce magasin de Lecat, le kite représente 50% des ventes. Toutes les marques régionales ont des progressions de chiffre d'affaires. Je ne m'engagerai pas sur A2 chiffres, mais sur ces dernières années, il y a une belle progression. Et en termes d'économie, nous, pour les magasins, c'est une ressource non négligeable, le kitesurf. On ne peut plus s'en passer aujourd'hui. En fait, le matériel s'améliore en permanence. Fini l'époque où il fallait des muscles d'acier pour manier la voile, aujourd'hui, de plus en plus de seniors relèvent le défi. J'ai fait deux infarctus, et donc si vous voulez, avec opération, j'ai fait du kite. Ce n'est pas gardien, ça dépend au niveau où on en fait. Moi, je trouve que c'est vachement accessible. Il y a beaucoup d'anciens qui s'y mettent. Moi, j'ai 61 ans, ça fait la troisième saison. Je me rire, là. Dans la région, on compte 15 000 pratiquants de kites. Chaque printemps, le mondial du vent attire des milliers de spectateurs sur les plages de l'Aude. Le kate est devenu la mecque des sports de glisse. Un vent porteur de retombées économiques que le maire avait su sentir il y a 20 ans. Kitesurfer et windsurfer, c'est une clientèle très intéressante pour nous, parce que beaucoup de stations du littoral courent après l'allongement de la saison. Il faut voir que les windsurfer et les kitesurfer sont complètement complémentaires de la clientèle balnéaire, puisque ces sports-là se pratiquent quand il y a du vent, c'est-à-dire au printemps ou à l'automne. « Remonte un petit peu au vent, ta voile, elle manque de vent. » Avec plus de 200 jours de vent par an, le kate attire aussi les écoles de kites. On en compte 11 sur la commune. Faire des stages d'initiation avec des professionnels comme Elsa est un passage quasi obligé si l'on veut taquiner la tramontane. « Cinq jours, c'est vraiment le minimum, c'est-à-dire qu'on va apprendre le pilotage de base, les sécurités de base, on va commencer à apprendre à sortir sur la planche, mais c'est parfois pas suffisant. C'est vraiment juste le minimum pour commencer à découvrir et commencer à rentrer dans l'autonomie, mais des fois, cinq jours, c'est vraiment pas suffisant. » Ce jour-là, Audrey, débutante, prenait sa deuxième leçon. Malgré des conditions météo-médiocres, la jeune femme a apprécié les premières sensations. « Plutôt contente, la sensation est très agréable. » « Même si ça ne dure que deux secondes. » « Même si ça ne dure que deux secondes, c'est pas grave. » « On se sent un peu libre, j'aime bien. On sort de l'eau, on flotte, on est tracté par quelque chose de naturel. » Le kite connaît une révolution technique tous les 3-4 ans. Du coup, le marché de l'occasion se développe. Une aubaine pour les débutants. Aujourd'hui, on peut s'équiper de piétancap pour moins de 1000 euros. Demain, dans votre émission, midi pyréné, langue de Croussillon. Matin, les images spectaculaires des castels, ces tours humaines qui rythment les fêtes du pays catalan. Tu sais, c'est la même si le자e l'autre toi-le t'as dit. Tu sais, c'estBecause la d'orientation… c'est la place pour éclairé la sine duальную la måte au sein de l'avenir. C'est cambio une chose d'acqua toute le temps pour l'уди